— Effectivement, Khrouchev va deux fois aux États-Unis en 1959. C'est ce dont on va parler maintenant. Et puis il y retourne en octobre 1960 à la tête de la délégation américaine à l'ONU. Et c'est là où il se déchausse et il tape sur le pupitre et il tambourine sur le pupitre, etc., fidèle à son image. — Donc du 15 au 27 septembre 1959, Khrouchev est aux États-Unis. C'est la première fois qu'un chef d'État russe ou soviétique — je dis chef d'État ou assimilé parce que Khrouchev n'est pas exactement chef d'État, mais enfin c'est le principal dirigeant soviétique — première fois qu'un chef d'État russe ou soviétique se rend non seulement aux États-Unis, mais même sur le continent américain. Le voyage a lieu en pleine guerre froide. Il met en scène donc le chef de l'Union soviétique, leader incontesté depuis 1955, qui se rend chez l'ennemi en terrain hostile et ce durant 13 jours. Alors il s'agit d'un véritable voyage. Vous voyez ici sur cette carte. Il arrive à Washington donc le 15 septembre. Il va rester 4 jours à Washington et New York. Ensuite, il prend l'avion. Il se rend sur la côte ouest. Il reste 3 jours à Los Angeles et San Francisco. Ensuite, il reprend l'avion et il arrive au cœur de l'Amérique, l'Amérique profonde, à Des Moines, où il va rester 2 jours. Il va ensuite dans l'Amérique industrielle, à Pittsburgh, où il reste une journée. Et il revient 25-26 septembre pour discuter avec Eisenhower, le président américain, à Camp David, avant de repartir de Washington. Un vrai voyage, y compris au sens trivial du terme, dans sa dimension touristique, je dirais, puisque Khrouchev est accompagné de son épouse, de son fils, de deux de ses filles et de son gendre. Il s'agit d'un voyage très médiatisé. Khrouchev ne peut se déplacer sans avoir constamment autour de lui toute une nuée de journalistes et de micros et de caméramans. Lors de sa dernière conférence de presse, juste avant de partir, il appellera toutes ses journalistes, il les qualifiera de ses Spoutniks, qui ont constamment gravité autour de lui pendant les 13 jours passés aux États-Unis. Il s'agace parfois de cette présence médiatique trop intrusive. Dans toutes les villes où il se rend, la foule est nombreuse pour l'accueillir. Pas forcément enthousiaste, on va y revenir. 100 000 personnes présentes à Washington lors de son arrivée. 250 000 personnes présentes à New York les 17 et 18 septembre. S'agit-il d'un voyage diplomatique ? Ça, c'est évidemment la question qui nous occupe ici. On peut hésiter, d'une part, parce que Khrouchev n'est pas diplomate, c'est un dirigeant politique, donc comme je l'ai dit. Et d'autre part, on peut hésiter aussi parce que la dimension traditionnellement diplomatique du voyage est extrêmement réelle. réduite à la portion congrue, puisque finalement, les vraies discussions avec Eisenhower n'ont lieu qu'à la fin, vous voyez, du séjour, les 25 et 26 septembre, donc deux jours sur les 13 passés aux États-Unis. C'est donc un cas limite, mais vous savez que l'étude des cas limites permet souvent de mieux appréhender les caractéristiques de la normalité. Alors, je vais d'abord essayer de planter le décor, en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'une véritable représentation, dans tous les sens du terme, à laquelle, pendant 13 jours, le monde va entier, va assister. D'abord, le contexte. Alors, je vais aller assez vite, parce que ce n'est pas trop l'objet de notre propos, mais le contexte, c'est évidemment celui de la guerre froide. C'est une guerre froide qui est encore rude. On a beau parler de coexistence pacifique, cette période où Khrouchev est au pouvoir, c'est quand même la période de la crise de Cuba, de la crise de Berlin, etc. En 1959, il y a pas mal de sujets de friction entre les États-Unis et l'Union soviétique, notamment au Moyen-Orient, en Égypte, en Irak, également en Extrême-Orient, les tensions entre la Chine et Taïwan. Mais le principal sujet de discorde, c'est Berlin. Vous savez tous que cette crise de Berlin, elle, s'achève du moins provisoirement le 12-13 août 1961, avec le début de la construction du mur. Mais cette crise, elle commence, en fait, c'est un peu moins connu, le 10 novembre 1958, quand Khrouchev lance un ultimatum aux Occidentaux. Il demande aux Occidentaux que Berlin-Ouest devienne une ville libre, une ville neutralisée, internationalisée, sous contrôle de l'ONU. Et il exige que ce soit le cas, que ce soit réalisé, donc, dans les 6 mois qui suivent, donc, cette date du 10 novembre. Faute de quoi, l'Union soviétique signera un traité de paix séparé avec la RDA et laissera les Occidentaux s'arranger avec le gouvernement de RDA pour ce qui est de l'accès à Berlin-Ouest. Or, les Occidentaux ne reconnaissent pas la RDA à l'époque, évidemment, et surtout, la RDA a bien prévenu quelques jours auparavant qu'elle ne transigerait pas sur l'accès à Berlin-Ouest. Donc, en fait, la situation est simple. Elle est tendue. C'est une crise très, très tendue, presque autant que la crise de Cuba, très, très, très forte. Soit les Occidentaux se soumettent et abandonnent Berlin-Ouest, soit il y a effectivement une épreuve de force et un risque de guerre, et pourquoi pas un risque de guerre nucléaire. Cela dit, les Occidentaux ne cèdent pas. Ils estiment que Khrouchev bluffe, et la date prévue pour l'expiration de l'ultimatum se passe sans que Khrouchev, finalement, ne fasse évoluer la situation comme il l'avait menacée. En mai 1959, une conférence s'ouvre à Genève entre les ministres des Affaires étrangères des quatre puissances occupantes en Allemagne, et ces négociations n'avancent pas, traînent en longueur, etc., toujours sur la question de Berlin. Et le 3 août 1959, Eisenhower annonce que Khrouchev est invité aux États-Unis. C'est évidemment un coup de théâtre. Alors voilà pour le contexte. Maintenant, les acteurs. Khrouchev, au premier chef, c'est évidemment l'acteur principal. Il est à la tête de l'Union soviétique depuis 1955. C'est l'homme du XXe Congrès. C'est l'homme de la déstalinisation. C'est l'homme de la coexistence pacifique. C'est une personnalité très forte, et on n'insistera jamais assez sur l'importance de la personnalité de Khrouchev dans l'évolution de la guerre froide durant ces années 50 et dans le tour que prend la guerre froide à ce moment-là. C'est le complète opposé de Staline. Quelqu'un de très extraverti, qui parle énormément, qui est sujet à des sautes d'humeur continuelles, qui est très à l'aise devant les médias, qui aime aller à la rencontre du peuple, disons, en tout cas, de personnes qu'il voit sur son chemin. En politique étrangère, il voyage beaucoup, alors que Staline n'était jamais sorti de son pays. Dès 1954, il sera en Chine. Il va aller en Inde, en Yougoslavie, en Grande-Bretagne. L'année suivante, en 1960, il se rend en France, etc. C'est la première fois qu'il se rend aux Etats-Unis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'y rendra une deuxième fois, donc l'année suivante, pour aller à l'ONU. Le gros défaut de Khrouchev pour ses interlocuteurs étrangers, mais aussi pour ses proches, en matière de politique étrangère, c'est qu'il est totalement imprévisible. Alors il y a les acteurs secondaires, notamment le président Eisenhower, qui est président depuis 1953, qui est très populaire aux Etats-Unis. Khrouchev le respecte. Il l'a déjà rencontré dans une conférence à Genève en 1955. Mais il voit en lui, plus que le président des Etats-Unis, il voit en lui aussi le militaire, le général américain qui a combattu le nazisme durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un autre acteur également, qui est ici et que vous voyez là, donc à côté de Khrouchev, qui est sénateur américain et ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU, c'est Henri Cabot Lodge, junior, qui est chargé, en fait, d'accompagner Khrouchev durant tout son voyage, de le chaperonner, en quelque sorte, et de rendre compte, évidemment, au département d'État et à Eisenhower, de l'évolution du voyage et de ce qu'en pense Khrouchev. Il y a aussi la suite de M. Khrouchev. Il se déplace avec une quinzaine de personnalités éminentes du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, notamment Andrei Gromyko, qui est son ministre des Affaires étrangères depuis deux ans, qui est, lui, un vrai diplomate, vraiment un diplomate de carrière, qui a été en poste à Washington avant la Deuxième Guerre mondiale, déjà, qui a été ambassadeur à l'ONU également, qui a été ambassadeur à Londres, qui parle très bien anglais et qui est un diplomate extrêmement fin, extrêmement redoutable dans la négociation. La Seine. La Seine, ce sont les États-Unis de la fin des années 50. Et vous voyez que c'est l'ensemble du pays. Khrouchev va aller dans tous les points du pays. Les États-Unis qui baignent dans une culture de guerre froide qui n'est encore absolument pas remise en cause au sein de la société américaine. La guerre du Vietnam n'est pas encore passée par là, bien évidemment. L'Union soviétique, pour les Américains, c'est, pour reprendre l'expression de Ronald Reagan 20 ans plus tard, l'Empire du mal. Et Khrouchev, c'est le diable en personne, véritablement. Et donc, il y a vraiment ce choc des cultures. Donc, il faut bien avoir présence, bien l'avoir à l'esprit. Et je cite Eric Schneckenburg, qui, pas plus tard que ce matin, a dit « Recevoir un ambassadeur russe, c'est recevoir un ambassadeur du lointain ». Eh bien, si on donne au mot lointain un autre sens que géographique, mais si on lui donne une dimension culturelle et idéologique, c'est exactement cela. Les enjeux de la visite. Les enjeux de la visite, pour les États-Unis, les objectifs sont multiples. Il y a tout d'abord des objectifs diplomatiques. Il faut sortir de l'impasse sur Berlin, engager une discussion au sommet. C'est comme ça que Eisenhower voit les choses. Objectif psychologique aussi. Il faut impressionner Khrouchev, lui montrer les réussites du monde capitaliste, de quoi les Américains sont capables, le balader à travers tout le pays. Et on estime, justement, c'est pour ça qu'on place à la fin du voyage l'entretien avec Eisenhower. On estime qu'à la fin du voyage, Khrouchev sera impressionné de tout ce qu'il aura vu et qu'il sera plus facile de négocier avec lui. Pour Khrouchev, les objectifs sont inverses, je dirais. D'abord, Khrouchev a bien conscience que ses conversations avec Eisenhower, ce ne sera pas le plus important de son voyage. Ça, il le sait dès le départ et, à vrai dire, il n'attend rien de ses conversations avec Eisenhower. Ce qu'il veut, en se rendant aux États-Unis, c'est marquer le terrain. Montrer que l'Union soviétique, qu'il représente, est désormais à la hauteur des États-Unis, qu'elle est capable de parler d'égal à égal en attendant le jour où elle surpassera les États-Unis. Et ça, Khrouchev en est intimement persuadé. Il y a un trait caractéristique de la personnalité de Khrouchev qui est, qu'il ne faut pas prendre pour de la naïveté, mais c'est vraiment ce qu'il pense et il en est vraiment totalement persuadé. C'est la supériorité intrinsèque du communisme et la victoire à terme et à moyen terme, pour Khrouchev, du communisme sur le capitalisme. Donc, son objectif, pour lui, en se rendant aux États-Unis, c'est précisément de ne pas se laisser impressionner par ce que les Américains auront à cœur de lui montrer. Et justement, impressionner les Américains en montrant qu'il est capable de leur parler sur un pied d'égalité. Il sait à quoi il va s'attendre. Il sait absolument, pratiquement, il sait ce qu'il devra endurer et ce à quoi il devra assister. Et il a composé son attitude en conséquence. Alors que les Américains, eux, vont être très surpris de l'attitude de Khrouchev et n'auront pas du tout anticipé son comportement. Il se sent fort aussi. Il se sent fort sur le plan militaire et stratégique, l'Union soviétique dispose, depuis 1957, en gros, de missiles balistiques à longue portée, les ICBM, qui sont capables d'atteindre le sol américain. Donc, ça veut dire que l'Union soviétique possède l'arme nucléaire depuis 1949, mais là, elle a les moyens techniques qui permettent de menacer directement le sol américain. Et puis, il y a un domaine dans lequel l'Union soviétique est en avance, c'est le domaine spatial. Il y a eu le choc du Spoutnik en 1957, mais le 12 septembre, donc trois jours avant l'arrivée de Khrouchev à Washington, c'est la réussite d'un autre lancé spatial et une sonde soviétique, l'UNA2, s'écrase sur la Lune. Elle est évidemment affublée de tous les insignes du communisme, la fossile, le marteau, etc. C'est le premier engin construit par l'homme qui atteint la surface d'un autre corps céleste que la Terre. Le timing est absolument parfait. Et à son arrivée, Khrouchev offre à Eisenhower, c'est des cadeaux diplomatiques, et la perfidie des cadeaux diplomatiques, il offre à Eisenhower une réplique de cette petite sonde, l'UNA2, et Eisenhower est pris au piège et il doit, devant tous les journalistes réunis, sourire en tenant dans les mains ce symbole de la réussite soviétique. Alors les étapes du voyage maintenant. Les étapes du voyage, l'arrivée se fait de façon tout à fait satisfaisante pour Khrouchev. Il dit dans ses mémoires qu'il était entièrement satisfait de la manière dont ça s'est passé. On joue l'hymne soviétique, on tire le nombre de coups de canon réglementaires. Vous voyez sur cette photo la voiture, Eisenhower, ici, Khrouchev et Mme Khrouchev, qui se retrouvent tous les trois à l'arrière d'une voiture trop étroite. Ce qui, évidemment, peut-être favorise le rapprochement déjà entre les deux leaders. Et puis, donc, voilà, il passe dans les rues, la foule est amassée, mais là, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Voilà ce qu'en dit l'ambassadeur de France à Washington, Hervé Alphand. Contrairement à certaines informations d'agences, la capitale des États-Unis a réservé à M. Khrouchev un accueil digne, mais glacial. Le premier ministre soviétique a été salué à son arrivée sur le sol américain par le président Eisenhower. Après les allocutions d'usage à l'aérodrome militaire d'Andrews, les deux hommes sont montés en voiture pour se rendre à Blair House, où ils devaient déjeuner. Une foule considérable, mais muette, jalonnait le parcours du cortège officiel derrière une doubleée de policiers et de soldats des trois armes. Le président Eisenhower paraissait sombre et embarrassé. Les applaudissements étaient rares, en dépit des gestes de main du premier soviétique qui semblait les solliciter. Dans le ciel, avant le passage du cortège, un petit avion a tracé une grande croix de fumée blanche. La ville n'était pas pavoisée. Le nombre des drapeaux soviétiques qui flottent sur Washington a été réduit au strict minimum. Pour illustrer cela, voilà à des moines, la foule, avec une pancarte. Donc, le seul bon communiste est un communiste mort. Donc, évidemment, voilà, c'est un accueil glacial, comme le dit Alphand. Mais la foule est quand même là. Elle est là par curiosité, en fait, essentiellement par curiosité. Après, il y a toutes les différentes étapes que j'ai présentées en introduction. Je vais vous montrer une galerie de photos. Monsieur K au centre de l'Agricultural Research Service le 16 septembre avec Cabot Lodge à ses côtés, toujours, vous voyez, qui le suit partout. Ensuite, ici, on a Monsieur K à Hollywood avec Shirley MacLean à Los Angeles le 19 septembre. Je vais revenir un petit peu sur cette photo. Monsieur K au supermarché à San Francisco le 20 septembre avec, vous voyez, la foule, là aussi, qui a envahi le supermarché. Monsieur K qui mange un hot dog à Des Moines le 22 septembre. Ici, il visite une ferme à Coon Rapids donc le 23 septembre et il se montre particulièrement jovial avec les personnes qu'il rencontre. Ici, il est à l'usine à Pittsburgh, il discute avec un ouvrier, etc. Je crois que, voilà, j'en suis fini pour cette galerie de photos. Juste quelques remarques. D'abord, tout est fait pour mettre Khrushchev dans l'embarras. Lors de la première conférence de presse qui a lieu le 16 septembre, le lendemain de son arrivée, la première question qui lui est posée, elle porte sur son attitude sous Staline. Et ça, Khrushchev évacue la question, mais il l'évacue en montrant son mécontentement et de façon extrêmement nette. Par la suite, on ne va cesser de le confronter à tous les symboles du capitalisme et de l'American way of life de façon parfois assez peu subtile. Vous voyez ici à Hollywood, par exemple, lors d'une séquence justement qui va beaucoup embarrasser Khrushchev et encore plus si on regarde la photo Madame Khrushchev ici où on le fait assister en fait au tournage d'un film qui s'appelle French Cancan d'où l'habit ici de Charlie McLean et on le fait assister donc à une danse de French Cancan et après les journalistes demandent à Charlie McLean de lever encore un petit peu plus la jambe pour prendre une photo évidemment un peu spectaculaire. À Des Moines là il est totalement pris au piège et on lui fait manger un hot dog alors que c'était absolument pas prévu dans une usine de fabrication de saucisses. À San José près de San Francisco on lui fait visiter les bureaux donc de l'entreprise IBM. Le plus difficile pour lui c'est peut-être aussi à San Francisco le moment où il rencontre le vice-président du syndicat des travailleurs de l'industrie automobile Walter Reuter qui a travaillé dans les années 30 en URSS dans une usine d'automobiles à une époque où il avait des sympathies communistes et il est rentré de l'Union soviétique en étant totalement désenchanté sur le système communiste donc il sait quand même de quoi il parle et il est confronté à Khrouchev et le dialogue se passe mal. Khrouchev ne se démonte pas à Des Moines ici il reconnaît après avoir mangé son hot dog que les Etats-Unis sont les meilleurs pour ce qui est de la fabrication des saucisses mais il ajoute qu'en revanche l'Union soviétique est en avance pour ce qui est d'aller sur la Lune. À San Jose il se montre beaucoup plus impressionné par le moment qu'il passe à la cafétéria de l'entreprise IBM que lorsqu'on lui montre les ordinateurs de la firme. Et lorsqu'il voit l'Empire State Building à New York il a ce commentaire un peu laconique quand on a vu un building on les a tous vus. Alors ma foi il sait aussi durcir le ton lorsque c'est nécessaire et reprendre la main quand il se sent mis en difficulté. À Los Angeles c'est le moment le plus critique pour lui d'abord il est très mécontent parce qu'il voulait aller à Disneyland sa fille aussi voulait aller à Disneyland et on lui a dit que ce n'était pas possible pour des raisons de sécurité. Donc déjà il est extrêmement mécontent et il est reçu par le maire de Los Angeles et là le maire de Los Angeles l'attaque très fort en lui rappelant une déclaration qu'il avait faite en 1956 où il disait je vous enterrerai tous en parlant aux ambassadeurs des puissances occidentales. Et il avait expliqué par la suite qu'il ne fallait pas prendre cette phrase au premier degré évidemment mais le maire de Los Angeles lui rappelle cette phrase et Khrouchev est extrêmement mécontent. Je vais quand même ici prendre un petit moment pour vous faire écouter cet extrait qui donne une bonne illustration de l'humour de Khrouchev et de sa capacité à passer du rire à la menace. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Ça marche sur le du son évidemment. J'espère que ça va marcher. 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 à la suite. Et vous voulez que vous devez s'éteindre des mots. Donc pensez-vous, nous parlons ou de l'ennemi, ou de la guerre, ou de la vie, ou de la mort. Voilà. Bon, ça jette un froid quand même, quand on est là pour faire une visite dite diplomatique. Alors, je vois qu'il est temps d'avancer. Donc que retenir de l'épisode, finalement ? D'abord, l'absence de résultats politiques. C'est ça quand même. Je n'ai pas parlé des entretiens avec Eisenhower qui ont lieu lors des deux dernières journées. Mais à vrai dire, il y a très peu à dire sur ces entretiens. Ils ne mènent strictement à rien. Sur Berlin, on se met d'accord pour dire que la situation ne pourra pas s'éterniser, disons. Mais on se met d'accord aussi pour dire qu'on ne va pas fixer de date limite pour lui trouver une solution. Donc, exit, finalement, l'ultimatum, bien entendu, que Khrouchev avait lancé en novembre 1958. Mais à vrai dire, dans les faits, l'ultimatum avait déjà expiré depuis plusieurs mois. Donc, on n'en parlait déjà plus. On se met d'accord aussi pour qu'Eisenhower se rende à Moscou. On rend la visite, évidemment, à celui qui vous a invité en mai 1960. Cette visite n'aura jamais lieu parce que le 1er mai 1960, c'est l'affaire de l'avion espion américain U2 qui est abattu par la DSA soviétique alors qu'il survolait le territoire de l'URSS. Et Khrouchev, outré, annule la visite d'Eisenhower. Il ne fait pas que ça. D'ailleurs, il quitte aussi une conférence qui devait avoir lieu à ce moment-là. Bref. Donc, un voyage diplomatique en apparence quand même fort peu diplomatique. Pas de résultat politique, d'une part, et Khrouchev qui ne se comporte pas en diplomate. Aux représentations dont sont affublées traditionnellement les Russes, d'ailleurs, et on en a parlé ce matin, s'ajoutent, lorsque l'on voit la manière dont on parle de Khrouchev dans la presse américaine, les représentations qui portent traditionnellement sur les communistes. Pour peut-être mieux comprendre les choses, ce n'est pas inintéressant de voir ce que pensent les vrais diplomates, les vrais entre guillemets, de Khrouchev et de ce voyage. Toujours un véalfant. Le caractère de Nikita Khrouchev est bien connu des diplomates qui l'ont approché à Moscou. Il est fait d'un mélange complexe de sentiments d'infériorité due à son humble origine et d'une foi inébranlable dans son étoile et dans les progrès accomplis sous le régime disocialiste par l'Union soviétique. De surcroît, ce n'est un secret pour personne que M. Khrouchev s'emporte facilement et ne garde pas toujours le contrôle de soi. Ça, c'est un des pires défauts pour les diplomates. Ne pas savoir maîtriser ses émotions, ne pas savoir contrôler ses passions. C'est un des pires défauts. Tout permet de penser que la manière dont il s'est comporté n'est pas étudié. Il s'est montré, a dit M. Davis, diplomate américain, ce qu'il est, un ours, et malgré son âge, un jeune ours. J'ai pourtant l'impression qu'en plusieurs occasions, les colères de M. Khrouchev étaient soignément contrôlées et lui permettaient de ne pas répondre à une question embarrassante. M. Khrouchev est assoiffé de considérations et convaincu de la dignité de son État, mais il lui arrive d'être grossier avec ses interlocuteurs et son comportement n'est pas toujours à la hauteur de ses prétentions. Un autre défaut rédhibitoire pour un diplomate, être grossier, ne pas respecter les codes. Et pour Elfant, finalement, il est normal qu'il n'ait rien obtenu sur le plan politique. Mais en fait, ces diplomates français, j'étais très surpris en allant voir dans les archives, qu'ils consacrent l'essentiel de leur dépêche, l'essentiel de leur télégramme à essayer de disserter sur les questions politiques, la situation de Berlin, de quoi on va parler avec Eisenhower, etc. Et toute la communication qui est orchestrée par Khrouchev autour de son voyage, tous ces aspects dont on a parlé ici dans les minutes qui précèdent, s'est évacué en quelques lignes par les diplomates français. Il ne voit pas en fait où se situe la véritable signification du voyage de Khrouchev, ni où se situe la véritable victoire diplomatique de Khrouchev à l'issue donc de ce séjour. Khrouchev était venu non pour négocier, mais pour se représenter, pour se donner à voir et, à travers lui, donner un autre visage du communisme aux États-Unis et au monde entier. Et cette bataille, cette bataille de l'opinion, cette bataille du soft power, finalement, on dirait aujourd'hui, et c'est absolument essentiel dans cette guerre idéologique qu'est la guerre froide, cette bataille, il l'a remportée. Je termine en laissant la parole à Khrouchev lui-même. Dans ses mémoires, il enregistre ses mémoires de façon un peu clandestine en 1966-68, après avoir été mis sur la touche, et on a les enregistrements audios de ses mémoires. Pendant nos discussions à Camp David, Eisenhower n'arrêtait pas de me dire « Monsieur Khrouchev, j'aimerais vraiment que l'on se mette d'accord sur tous ces sujets brûlants ». À cela, je répondais « Monsieur le Président, cela me ferait grand plaisir à moi aussi ». Mais au fond de moi, je me disais « Comment voulez-vous qu'on se mette d'accord ? » À l'époque, nos deux pays étaient en totale opposition dans presque tous les domaines. Les conditions n'étaient tout simplement pas encore réunies pour que nous tombions d'accord sur quoi que ce soit. Honnêtement, je ne me suis pas fait d'illusion. Je ne pensais pas que nous ferions disparaître tous les problèmes mondiaux d'un coup de baguette magique. Mais il faut être réaliste. Moscou ne s'est pas fait en un jour. Nous sommes venus aux États-Unis pour voir et être vus. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Merci.